bonjour à tous et à toutes c'est kikipunk et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après deux semaines d'absence je suis désolé tout simplement je suis en je suis je prépare mon bac en fait j'ai fait mes épreuves donc pas mal de ccf en ce moment je suis combat pro donc ça va c'est pas trop compliqué mais comme je suis en internat c'est un peu le bordel mais je vous fais cette vidéo sur la nouvelle commande c'est le but le titre slash titre donc il y a trois nouvelles commandes enfin une seule mais bon elle se divise en trois je vais vous faire un tuto la suite tout de suite juste avant je vais vous dire que j'attends la 1.8 je vais vous faire un tuto qui reprend toutes les commandes makecraft mais vraiment toutes mais le problème c'est que je vais attendre la 1.8 car j'ai voulu sortir le tuto j'avais tourné le premier épisode et là comme par hasard il ressort une nouvelle commande le slash title donc c'est vraiment enfin c'est pas chiant c'est cool c'est vraiment cool mais mais je préfère j'ai vraiment attendre la 1.8 pour vraiment vous sortir cette vidéo sinon j'ai encore oublié des choses donc voilà donc première donc quand on regarde là dans le chat il y a trois commandes le slash title player title ou subtitle et le texte le slash title player clear ou reset ou et le slash title player time find in stay et find out on va commencer par le dernier qui est le la base en fait donc slash title player donc arrobas a on peut mettre un time find in stay et find out donc find in c'est l'apparition en apparition enfin par exemple si je vous faire ça voilà là il apparaît en fondu et il disparaît en fondu il met exactement une seconde pour apparaître en fondu il reste exactement deux secondes et demie et il disparaît pendant en une seconde donc comment je sais ça tout simplement faut mettre les temps là donc c'est des types de jeu donc environ 26 secondes enfin vous basez sur 26 secondes donc une seconde là donc 20 tic là par exemple mettre 60 pour trois secondes donc 60 et 20 et 20 tic pour le pour le cacher par exemple on peut mettre 50 50 et genre 20 vous allez voir que c'est voilà si je fais ça hop ça apparaît très lentement ça reste très peu de temps et ça disparaît très lentement enfin très lentement ça disparaît en deux secondes et demi je vais juste remettre les valeurs que je vais juste avant pour le tuto c'est plus facile donc c'est très simple voilà donc la deuxième commande qui est la première qui est la première ici d'ailleurs j'ai juste oublié la commande bloc le tutoriel on va mettre on va on va on va on va la première commande qui est le slash title arrobas a donc on met ce qu'on veut on est pas obligé de mettre en basse on peut mettre le nom d'un joueur ou arrobas a entre crochets dans un rayon de temps ou dans cette zone ou autre un titre donc le titre c'est la partie ah oui merde je me suis client voilà donc le titre qui est la partie haute qui est ici et le seul titre qui est juste en dessous donc très simple c'est du du json vous pouvez mettre un texte directement je vais vous montrer je vais copier ça je vais mettre test si vous faites ça voilà test apparaît directement mais si vous voulez mettre une ligne de test de texte genre test 2 hop ça ne marche plus car il y a un espace il faut mettre des commandes en json donc texte deux points le votre texte et les couleurs italiques soulignées gras qu'est-ce qu'il y a d'autre donc italiques gras soulignées surlignées enfin rayé et obfuscated qui est le les chiffres qui vont dans tous les sens ces chiffres là si j'arrive à le faire non je sais plus ce que c'est je sais plus comment c'est obfuscated je sais plus comment c'est je vous conseille enfin conseil entre guillemets là je ne l'ai pas mis sur le serveur mais si vous voulez mettre des je vais vous montrer juste une solution juste après mais si vous voulez mettre du gras du surligné du surligné passez par le mode de brett pingouins et moi qui permet d'écrire en couleurs c'est tellement plus simple de colorer genre par exemple on peut mettre title et en rouge on peut mettre test ça n'a pas marché parce que j'avais pas mis du vert voilà du rouge je veux dire c'est plus simple bon là ça n'a pas marché ah si ça marche ok bon ça on peut le viser dans les commandes blocs même si le serveur n'a pas le mode d'installer je sais même plus c'est cool donc le mode est dans toutes les versions vous pouvez le télécharger vous allez sur le lien de la vidéo vous cliquez sur le lien mediafire vous allez dans le dossier de votre version et vous prenez le fichier classe enfin c'est très simple autrement vous allez voir la vidéo tutoriel d'installation qui est à la fin de l'explication ensuite pour le subtil subtitle c'est la même chose donc subtitle c'est juste ce qui est en dessous donc je vais pas vous montrer comment ça marche c'est juste subtitle à la place de title donc juste le sub en plus mais une solution si vous voulez pas utiliser le mode et que vous voulez écrire en plusieurs couleurs par exemple voilà j'ai fait un texte donc c'est texte 1 espace texte 2 en rouge et en vert donc vous commencez par un crochet alors c'est très important vous commencez par un crochet tout ce que vous avez cité entre crochets et entre cela vous mettez genre votre texte 1 entre enfin genre les trucs de je sais plus comment ça s'appelle les trucs de sélection paragraphe je crois que c'est tous les paragraphes entre entre genre de parenthèse vous mettez votre texte texte 1 la couleur et virgule et encore des machins enfin vous comprendrez je pense pardon et texte 2 par exemple la couleur gluide donc il y a plus besoin de faire comme avant un extra texte et tout ça va plus simplement comme ça ensuite vous pouvez tout simplement reset clear le joueur maintenant il n'a plus rien tant qu'on lui a pas remis un title time et vous pouvez aussi reset quelqu'un hop voilà quand on reset comme vous avez pu le voir c'est assez bizarre mais tout simplement ça cache le titre j'ai pas tout compris pourquoi mais enfin c'est la seule chose que j'ai vu j'ai pas enfin vous que j'ai pas regardé beaucoup de vidéos sur ça je veux pas regarder les vidéos des grands youtubeurs mais voilà et dernier ajout euh ah oui pour mettre aussi un texte au lieu de passer par un reset au lieu de faire ça et ça en même temps bon c'est très simple vous faites ça hop et voilà vous avez direct ça ça prend pas en compte l'autre mais au lieu de passer par ça vous pouvez aussi simplement mettre un title et en texte vous mettez rien tout simplement les deux guillemets et euh ça fait en sorte qu'il y a pas de texte mais il va quand même y avoir le subtitle donc dernier ajout dans le json la le truc enfin le c'est s'appelle selector et dans selector on peut mettre des aromas p r a e e donc par exemple j'ai mis toutes les j'ai mis en sélectant toutes les personnes en rayon de 3 si je mets la de 3 il y a un creeper qui s'appelle creeper test là si je fais ça voilà il y a affiché à l'écran creeper test test si je m'approche il y a marqué il y a marqué keep bug and creeper test donc c'est très pratique on peut mettre vraiment maintenant euh enfin c'est pas que dans le pas que dans les titles on peut utiliser ça en tel row maintenant on peut mettre des noms de joueurs euh faut juste savoir que si je fais ceci par exemple ah si ça peut marcher j'ai pas testé je vais juste faire un test avec vous ça marche peut-être si on fait comme euh pour mettre plusieurs textes hop et hop texte deux points euh je suis deux points espace voilà ah pas mal donc c'est très simple euh enfin c'est assez logique faut mettre les crochets hein comme je l'ai montré pour mettre plusieurs textes car si vous mettez pas les si vous écrivez tout de suite genre texte le texte euh virgule euh sélector ça ne marche pas euh il y a que le texte qui s'affiche donc si vous voulez mettre par exemple je suis de point creeper test end kiddiepeg c'est totalement débile cette phrase mais voilà euh c'est tout simple euh j'ai juste une question est-ce que vous voulez euh euh savoir comment ça marche ceci euh c'est juste une petite intervention que j'ai faite euh c'est un peu une intervention la con euh c'était pas slime euh tout simplement euh des panneaux euh vous cliquez dessus et vous rejoignez euh la team euh sélectionnée vous cliquez sur le panneau B euh euh un gros problème de ceci c'est que ça marche avec des slimes invisibles voilà comme vous avez vu s'il y a des particules euh c'est le gros soucis euh ça marche très simplement mais euh ils ne meurent jamais hein ils sont téléportés dans le vide donc euh jamais vous les voyez euh à part euh le fait que quand on les tape il y a des particules qui apparaissent hop voilà euh bon là on a pas eu le temps de les voir parce qu'on est trop loin mais euh il y a un clic notement de d'ombre et euh les particules apparaissent donc euh c'est le seul truc dommage euh j'ai pas pu faire autrement mais euh si vous si vous voulez euh savoir comment ça marche dites le moi euh je ferai une vidéo là-dessus donc je vous dis à la prochaine à plus ciao c'est parti j' fuse